Bienvenue aux informations brèves. Près de 6 millions d'électeurs ivoiriens ont été appelés hier dimanche à élire leurs conseillers régionaux et municipaux, deux ans après la fin de la crise postélectorale de la présidentielle de novembre 2010. Après les votes, les premiers résultats définitifs ont été rendus publics cet après-midi par la CEI, la Commission électorale indépendante. Il s'agit dans un premier temps des résultats concernant uniquement l'élection municipale. Les résultats de 70 communes ont été donnés cet après-midi aux environs de 17 heures par le porte-parole de la Commission électorale indépendante. D'autres résultats seront proclamés aux environs de 21 heures en direct sur RTI. Le taux de participation à ces élections couplées tournerait autour de 60% selon le porte-parole de la Commission électorale indépendante. Le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan regagne à Bidjan cet après-midi après avoir participé à Washington aux États-Unis aux assemblées de printemps du groupe de la Banque mondiale. Parlons maintenant de santé avec l'ouverture officielle des travaux du deuxième colloque scientifique international sur le paludisme. Ce deuxième colloque scientifique qui se tient ici à Bidjan réunit des experts en matière de traitement et de recherche de remèdes dans le cadre de la lutte contre la maladie, le paludisme. Ces experts feront le point sur l'ampleur de la maladie. Ils vont également comparer les résultats de leurs différentes recherches afin d'obtenir des avancées dans la lutte contre le paludisme qui continue de faire des victimes en Afrique. Nous reviendrons sur ce sujet au journal de 20 heures. Dans l'actualité également, la communauté internationale célèbre ce lundi 22 avril la journée mondiale de la Terre. Cette journée de sensibilisation célébrée depuis 1970 rappelle aux êtres humains qu'ils ont le devoir de laisser la Terre intacte et vivable pour ceux qui y viendront après les générations futures. Ce lundi a eu lieu à la place d'armes du commandement des forces terrestres d'Akwido, la passation du commandement entre le général de brigade à Touré-Sekou, commandant sortant des forces terrestres, et le colonel-major Gaoussou Soumaoro. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre en charge de la Défense, Paul Kofi-Kofi, et du général du corps d'armée, chef d'état-major des FRC, Soumaïla Bakayoko. Le contrat du complet de notre reporter au journal de 20 heures. Le président de la commission de la CDA au cadré désiré Ouedraogo était sur place à Gao au Mali pour encourager les troupes franco-africaines qui combattent les islamistes. Le président de la commission de la CDA au cadré désiré Ouedraogo a passé en revue dimanche à Gao les troupes de la MISMA, la mission internationale de soutien au Mali. Il les a exhortées à ne pas relâcher la pression contre les islamistes, ajoutant qu'elles auront bientôt un mandat fort des Nations Unies. « Cadré désiré Ouedraogo a également affirmé qu'il avait bon espoir de voir l'élection présidentielle se tenir en juillet comme prévu. » « Poursuivons l'actualité internationale avec des informations brèves hors du continent africain. Première escale, les États-Unis où l'actualité tourne autour de la suite de l'enquête relative à l'explosion qui a eu lieu à Boston. » Il a repris conscience. Il commence à répondre par écrit aux questions des enquêteurs. Djokhar Tsarnaev, le suspect des attentats de Boston, est toujours hospitalisé. La police l'interroge sur d'éventuels complices et d'éventuelles bombes qui n'auraient pas explosées. L'enquête se concentre aussi sur le parcours de son frère aîné, abattu par la police. Il avait séjourné l'année dernière au Daguestan, en Tchétchénie et dans le Caucase russe et s'était radicalisé. Le FBI, pourtant alerté par la Russie, ne l'avait pas particulièrement surveillé. Il se retrouve aujourd'hui sous le feu des critiques. Il a 56 ans. Il est un des hommes les plus riches du pays. Horacio Cartes a été élu président du Paraguay. Écarté il y a 5 ans, le parti Colorado, qui a dirigé le pays pendant plus de 60 ans, revient donc au pouvoir sous les traits de cet homme d'affaires, souvent comparé à Berlusconi. Il a battu haut la main son adversaire, Efrain Allegret. Une élection accueillie par une vague rouge aux couleurs de ce parti historique qui traîne l'image d'un parti corrompu et clientéliste. La Birmanie épinglée par Human Rights Watch. L'ONG accuse Rangoon de s'être livrée à un nettoyage ethnique contre les 800 000 Rohingyas qui vivent sur le sol virement. Cette minorité musulmane, privée de nationalité par l'ex-jeinte, entretient des rapports conflictuels avec les populations locales bouddhistes. Des heures entre les deux communautés ont fait 200 morts. L'ONG de défense des droits de l'homme dénonce des meurtres, des déplacements forcés et l'existence de charniers. La Birmanie dément. A Guantanamo, la greffe de la faim fait tâche d'huile. Plus de la moitié des 166 prisonniers refusent désormais de s'alimenter. Une quinzaine d'entre eux est nourrie de force. C'est une fouille des Corans, vécue comme une profanation par les prisonniers, qui a déclenché ce mouvement. Mais les avocats de ces détenus, enfermés ici depuis 11 ans, sans inculpation ni procès, dénoncent un mal bien plus profond. La route de l'actualité continue de tourner. On se retrouve donc à 20h pour le point complet. Sous-titrage Société Radio-Canada